Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai reçu beaucoup de matériel pour peindre de manière traditionnelle. Donc je viens d'ouvrir tous les colis que je viens de recevoir et je vais te montrer en fait le prochain matériel que je vais utiliser pour mes peintures traditionnelles. Avant de commencer la vidéo, je voudrais juste te dire que je vais mettre des liens Amazon de chaque item dans la barre de description. Ainsi tu pourras compléter ton setup artistique avec le matériel qu'il te manque. Je veux juste préciser que je ne suis pas sponsorisé par une marque en particulier. Par contre, les liens que je vais mettre sont affiliés. C'est à dire que si tu commandes un article via ma vidéo, eh bien je récupérerai un petit pourcentage dessus. Bien entendu, ça ne change pas le prix pour toi. Mais pour moi, ça fait une grosse différence puisque je ne gagne pas d'argent avec mes vidéos YouTube. Et pourtant, les vidéos coûtent de l'argent à produire. Alors ça me permet de rembourser une petite partie des frais que je dégage chaque mois pour vous faire des vidéos gratuites. Donc c'est un bon moyen de soutenir la chaîne. Donc je viens de positionner en fait sur mon bureau l'étendue du matériel que j'ai reçu. Donc ça va être du matériel adapté pour partir peindre sur site à l'extérieur. Donc je vais te présenter chaque item un par un. Alors tout d'abord, le premier item que j'ai reçu, c'est les peintures que j'attendais depuis super longtemps. C'est les niqueurs qui viennent du Japon. Et ce sont les peintures qui sont utilisées en fait pour faire les décors en cinéma d'animation traditionnel. Comme vous le connaissez sûrement, les décors de Ghibli. Donc là, j'ai commandé l'équivalent de 36 pots. Donc c'est le maximum des couleurs qu'on peut avoir chez niqueur. Donc j'ai vraiment hâte. Je vais vous faire une autre vidéo pour ceux que ça intéresse avec un color swatch. Donc je vais ouvrir tous les pots. Je vais voir les couleurs, à quel point c'est épais. Et également aussi, je vais faire une première illustration avec. J'ai vraiment très très hâte de pouvoir le tester. Le deuxième item que j'ai à te présenter, c'est ma boîte d'aquarelle que j'utilise pour faire du plein air painting. Je ne suis pas très très content de la qualité des pigments. Pourtant, c'est de la marque. Mais j'ai du mal en fait à gérer les différentes couches d'aquarelle, etc. C'est pourquoi en fait, je vais passer sur le color poster. C'est beaucoup plus épais et on peut accumuler les couches. Donc de la gouache, de l'acrylique, l'huile, on peut accumuler les couches. Mais pas l'aquarelle, pas vraiment. Ça fait tout de suite un résultat très très sale. En attendant, c'est très pratique puisque ça se ferme. Et c'est transportable. C'est correct pour mettre dans la poche et ça rentre très très bien dans un sac à dos. Donc voilà. Ensuite, pour peindre à l'extérieur, du coup, j'ai acheté cette petite boîte en métal. C'est la même que James Gurney. En fait, ça va être utile pour mélanger les couleurs. Donc voilà, ça se referme. Et ainsi, ça ne coule pas partout dans le sac. Ça, c'est un pot qui contient de l'eau pour rincer ses pinceaux. Donc voilà, j'ai vraiment testé. Je l'ai secoué dans tous les sens. Et il n'y a vraiment pas de fuite. Ça ne coule pas dans le sac à dos. Ensuite, ça, c'est du masking tape. Donc ça me sert pour mettre sur mes carnets de croquis pour laisser une marge blanche. Une fois la peinture terminée, en fait, je l'arrache et on a un contour bien propre. Et ça, c'est des pinces pour maintenir le carnet de croquis en place. Puisque surtout avec l'aquarelle, les feuilles, même si c'est des carnets de croquis exprès, ont tendance à gondoler. Donc ça, ça me permet en fait de maintenir la tension entre les feuilles. Et ça évite que ce soit trop difficile pour peindre. Pour remporter la peinture niqueur avec moi sur site, j'ai trouvé en fait cette boîte qui a l'air vraiment géniale. En fait, elle est fermable avec des petits clips. Donc c'est vraiment très bien fermé. Ça ne va pas couler. Et en fait, il y a les petites cases. Il y a les petites cases en fait que je vais pouvoir remplir. Il y en a 36, exactement comme le nombre des niqueur paints. Donc là, je vais pouvoir remplir en fait les petites cases de peinture. Et avoir juste ça. Donc c'est vraiment la taille de ma main avec moi pour partir en étant assuré en fait d'avoir la quantité de peinture nécessaire. Sans prendre ça avec moi, vous vous doutez bien que je ne vais pas mettre ça dans mon sac à dos. Le but, c'est d'être léger et minimaliste quand on va peindre sur site. Et lorsque je vais peindre chez moi, je peindrai directement avec les peaux qui sont là. Donc ensuite, je vais te montrer mes carnets. Donc à date, j'en ai pris trois. J'ai mon Moleskine que je traîne depuis un moment, que je ne remplissais pas trop. Donc là, je vais terminer ce Moleskine. Ensuite, ça c'est un carnet aqua. J'ai commencé à faire une illustration, une façade d'un magasin. Et en fait, le papier est absolument incroyable. En plus, la largeur est vraiment très très bien. C'est beaucoup plus large en fait que le Moleskine. Et le papier ici, beaucoup plus intéressant que le Moleskine. Il est très très épais. Donc voilà, je sens bien qu'on va pouvoir faire des grands paysages sur les doubles pages. Là où Moleskine, c'est un petit peu limité. Et ça, en fait, ce carnet-là, je l'ai découvert. Je ne connaissais pas du tout cette marque-là, aqua, de chez Pentalic. Et en fait, c'est le carnet qu'utilise James Garnet de nouveau. Je me suis vraiment beaucoup basé sur son matériel pour faire mon setup. Puisque lui, il travaille beaucoup sur place. Et enfin, pour avoir des illustrations un petit peu plus grandes, j'ai pris du papier Arche. C'est assez cher. Je ne pense pas que j'en rachèterais vu le prix. Je n'avais pas vu le nombre de pages. 12 pages, j'ai dû payer ça 40 dollars. Et donc, par contre, c'est du papier vraiment aquarelle. Il est pressé à froid, de mémoire. C'est ça, c'est pressé en fait. Donc, ça ne gondolera jamais. Pour détacher les feuilles, il suffit de passer un coup de cutter dedans. Mais ça, c'est fait exprès pour les illustrations, des choses terminées. Mais éventuellement, des originaux, en fait, qu'on va pouvoir vendre. Pour la partie dessin et les pinceaux. Alors ici, on va avoir tous les crayons que j'utilise. Donc, en réalité, j'utilise principalement mon collet Raise. Et de temps en temps, j'utilise mon lumographe. Ça peut arriver que pour renforcer les ombres, j'utilise celui-ci. Et de temps en temps, j'utilise mon collet. C'est parti ! Pour faire de l'ancrage, j'utilise principalement un simple stylo bique et j'ai acheté ça et c'est vraiment génial. C'est une broche remplie d'encre de Chine, d'encre japonaise. Vous voyez là, c'est noir et en fait c'est déjà rempli. Et avec ça, il y avait donc des cartouches, donc ça se dévisse et à l'intérieur, on a des cartouches comme un stylo à plumes. Sauf qu'on a vraiment des poils au bout et je pense que ce sont des poils synthétiques. Une gomme basique, tout le monde connaît pour effacer. Une chiffonnette pour rincer mes pinceaux quand je suis sur site ou à la maison. Très très utile, sans ça vous n'y arriverez pas. Je trouve ça mieux que de prendre des sopalin parce que c'est mieux pour l'environnement et ça coûte moins cher. Ensuite, on a donc un taille crayon basique de la même marque que la gomme et le lumographe. Et enfin, on a les pinceaux. Donc ça, c'est un pinceau à eau. C'est quand même très utile, mais ce n'est pas le meilleur pinceau, je trouve. A l'intérieur, c'est rempli d'eau. C'est rechargeable et donc on peut peindre directement. Donc là, j'ai différents pinceaux. Honnêtement, je les ai achetés totalement au hasard. Je ne me rappelais plus du tout quels pinceaux étaient bien par rapport à d'autres. Et pour avoir fait déjà quelques illustrations, je sais très bien que mon préféré, c'est tout simplement celui-ci de la marque Aquaflex. Ça coûtait vraiment genre 2 dollars, un truc comme ça. Et la mine est très pointue. Elle est très bien. Et cette marque-là, j'en ai deux, de deux différentes tailles. Donc pour le Moleskine, vu que c'est petit, le plus petit des pinceaux est suffisant. Celui-ci, j'ai trouvé qu'il manquait de précision, même s'il est joli et qu'il y a un grip. Ça, c'est très bien pour faire des lavis, mais le Moleskine n'absorbe pas très très bien une très grosse quantité d'eau. Donc j'ai hâte de voir sur du papier aquarelle pressé pour voir ce que ça donne. Ça, j'en suis content. Je pense que ça va être très efficace avec de la gouache. C'est pour faire principalement, je pense, du feuillage. Je pense que c'est des poils de porc. Et c'est très très rigide et très sec. Ce n'est pas très agréable. Mais en fait, dès qu'il y a de la peinture dessus, ça se sépare. Et on peut faire des petites tâches comme ça. Et ça va nous donner un effet foliage. Donc ça, c'est pas mal. Et ça, c'est aussi pas mal pour remplir des grosses surfaces en lavis. Et ça aussi également, sauf que le problème, c'est que les poils se détachent. Donc on n'a pas envie de se retrouver avec des poils sur ces peintures. Donc je pense que lui, je vais le jeter. Bon, puis je stocke ça dans un pot à choucroute. Voilà, on sent les racines françaises. Et enfin, pour terminer, donc, pour ajouter des highlights, quand je suis sur site, j'ai pris des Posca, tout simplement. Et pour faire de l'ancrage au besoin, en fonction de ce que j'ai envie de faire aussi, j'ai pris des Microns de la marque Sakura. Donc ça, je sais très bien, je l'avais déjà utilisé. Ce sont des très, très bons feutres pour dessiner. Voilà, c'est tout pour la présentation de mon matériel. Dans les prochaines semaines, je vais te montrer plusieurs vidéos relatives à la peinture traditionnelle. Je vais te montrer le color swatch des peintures. Je vais te montrer comment tendre du papier aquarelle. Et bien sûr, je vais te partager des démos d'illustration. Donc si tu ne veux pas louper tout le contenu qui s'en vient, abonne-toi à la chaîne. Vous êtes seulement 20% des personnes qui regardent mon contenu à être abonné. C'est totalement gratuit et ça m'aide beaucoup pour le référencement. C'est également le cas pour les pouces bleus et les partages. Pour rappel, le lien du matériel est dans la description. Merci à toi et à la semaine prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501